violée par jour en République démocratique du Congo. Ceci veut simplement dire qu'à l'heure où je vous parle, il est fort probable que dans un coin de notre immense pays, une mère, une femme, une soeur, et dans le plus macabre des cas, une petite fille, voire un petit garçon, est violée. Je ne saurais dès l'heure poursuivre mon propos sans nous appeler, apporter nos pensées vers ces personnes meurtries et respectueusement vous demander de vous lever afin d'observer une minute de silence en mémoire de tous ceux de nos compatriotes aujourd'hui décédés, victimes des crimes graves qu'ont mis sur notre sol. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, Distingués invités, nous sommes présents aujourd'hui à ces assises pour tenter de comprendre ce que veulent les survivants des violences sexuelles et d'autres crimes graves commis en RDC. Certains d'entre eux sont physiquement présents dans la salle car rien ne peut être fait pour eux sans eux. Seulement, je peux me permettre d'imaginer que ce ne sont pas uniquement les minutes de silence observées en mémoire de celles et ceux qui sont partis suffiraient. Ce qu'elles désirent de plus, c'est le silence des armes afin que soient enfin entendus les cris de leurs âmes. La paix, la tranquillité, la sereineté et l'espérance d'un avenir meilleur sont leurs aspirations et par-dessus tout, une reconnaissance des faits et l'acceptation des responsabilités. Nous devons donc travailler ensemble pour sécher leurs larmes et les aider à retrouver une dignité qui leur a été sauvagement arrachée. Mesdames et Messieurs, la RDC, à ce jour, honteusement qualifiée par certains le capital mondial du viol, même si plusieurs se sont ravisées à maintenir cette qualification, le fait seul de l'avoir évoqué doit nous interpeller. En effet, en période de conflit, le viol est utilisé comme une arme de guerre. Ce n'est pas une révélation, c'est un fait. Ce n'est pas une information, c'est une réalité. Celle des compatriotes qui, chaque jour, subissent ces atrocités. Ces viols massifs ont provoqué des conséquences très lourdes, tant sur les victimes que sur la société elle-même. Ces crimes ont laissé des traces physiques, psychologiques, sociales et sociétales sur les victimes qui ont fièrement décidé de s'appeler survivantes et survivants. Qualificatif que j'emploierai au féminin dans mon discours, dans la mesure où, comme nous le savons tous, la proportion des victimes de violences sexuelles est majoritairement féminine. Outre les séquelles physiques et le traumatisme psychologique résultant des atrocités corporelles qu'elles ont subies, les survivants de violences sexuelles se retrouvent souvent en précarité économique et dans de nombreux cas, rejetés par la cellule familiale en particulier et par leur communauté locale en général. Ces communautés, globalement affectées par ce cycle effroyable de conflits, voient s'installer et se perpétuer en leur sens cette culture du viol sur fond apparent de passivité et de complicité communautaire. Il est donc temps de changer le narratif et de bâtir un Congo nouveau fondé sur des bas solides où l'impunité n'a plus sa place. Un véritable état de droit. Or, il ne peut y avoir de droit sans réparation. Nous ne pouvons espérer un Congo nouveau sans réparer les torts causés à celles qui, par leur sagesse, bâtissent la nation et qui, par leur force, engendrent et éduquent nos héros. Au-delà des conflits armés, la violence sexuelle fait également son nid dans le traitement marginal réservé aux femmes dans notre société. Il est malheureux de constater que le droit des femmes peine à être reconnu et que, jusqu'à ce jour, elles aient du mal à faire entendre leur voix. C'est la raison pour laquelle, en ma qualité de championne globale pour la prévention des violences sexuelles en période de conflit, je réitère de tout cœur mon engagement solennel de porter leur voix afin d'aider à faire évoluer les mentalités. Je compte sur le soutien et l'engagement de chacun d'entre vous pour y arriver. Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos qualités et titres respectifs, permettez-moi, avant de poursuivre mon propos, de saluer les efforts et les actions de plaidoyer pour des réparations à faveur des victimes de violences sexuelles menées depuis plusieurs années par des bénévoles, des organisations non-gouvernementales, des agences des Nations Unies, des associations d'aide aux victimes et des associations des survivantes. Je tiens également à rendre un hommage à notre digne fils du pays, le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, pour son implication particulière dans la prise en charge des survivants des violences sexuelles. Et par lui, je salue les dignes filles et fils de ce pays qui, dans l'anonymat total et quelquefois au péril de leur vie, se sont engagées à redonner sourire et vie à toutes celles qui en avaient été injustement privées. Laissez-moi également reconnaître et encourager la détermination du chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshiseke de Chulombo, mon cher et tendre époux, et son gouvernement en faveur de la lutte contre l'impunité pour les crimes de violence sexuelle matérialisés récemment par le lancement officiel de la campagne Tolérance Zéro. L'État de siège, ainsi décrété dans les provinces touchées par la violence, vient également corroborer cet engagement. Je salue cette mobilisation de plus en plus prononcée autour de ce sujet, s'agissant des institutions du pays, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat. Je remercie tout autant la communauté internationale dont le soutien nous permet d'atténuer les dégâts et d'améliorer notre dispositif de riposte. Ces efforts conjugués de l'État, de la société civile et des partenaires nationaux et internationaux, nous laissent espérer à un avenir radieux. Mesdames et messieurs, le 3 décembre 2019, j'ai eu l'honneur d'être nommée par les Nations Unies championne globale de la prévention de la violence sexuelle liée au conflit. Plus qu'un titre, c'est une mission qui m'a été confiée, celle de porter la voix des femmes muselées par la cruauté des hommes et de soutenir ces jeunes filles qui, non sans perdre espoir, souffrent en silence. Ce jour-là, je m'étais résolument engagée à faire de la lutte contre les violences, les violences sexuelles, une réalité permanente. Personnellement, j'avais fait le choix d'adopter, d'apporter ma contribution pour remédier à ce fléau. Le combat est dur, je le sais, le défi est grand, je le conçois, mais j'ai la ferme conviction qu'ensemble, nous y arriverons certainement. C'est pourquoi j'ai besoin de vous, non de votre aide, mais de votre implication, non de votre assistance, mais de votre participation. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, les membres du pouvoir judiciaire, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, la violence sexuelle constitue un crime horrible et à ce titre, elle doit être impérativement éradiquée. L'article 15 de la Constitution dispose que « Les pouvoirs publics veillent à l'élimination des violences sexuelles, sans préjudice de traités et accords internationaux. Toute violence sexuelle faite sur toute personne dans l'intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple est érigé en crimes contre l'humanité punis par la loi. » Chers membres du gouvernement et du pouvoir judiciaire, cette lutte ne saurait être menée sans vous. Ce combat ne saurait être gagné sans votre intervention. Permettez-moi, chers décideurs, de vous rappeler l'engagement que la République démocratique du Congo a signé avec l'Organisation des Nations Unies en 2019. En effet, dans l'adendum au communiqué conjoint sur les violences sexuelles liées au conflit, signé le 3 décembre 2019, le gouvernement congolais s'est engagé, entre autres, 1. à lutter contre l'impunité en traduisant les auteurs des violences sexuelles liées au conflit en justice, en assurant l'accès à la justice aux victimes. 2. veiller à ce que les victimes et les membres de leurs familles, même dans les zones rurales et isolées, aient un accès effectif à la justice et à des voies de recours et à une juste réparation. 3. assurer le paiement rapide de réparation établie par les décisions judiciaires, en particulier dans le cas où un agent de l'État ou l'État est jugé responsable en garantissant la disponibilité des fonds dans le budget de l'État. 4. à moyen terme et sans préjudice du paiement immédiat des réparations établies dans les décisions judiciaires. Accélérer le processus d'adoption d'une loi portant création d'un fond de réparation au profit des victimes de violences sexuelles liées au conflit et assurer son alimentation et son fonctionnement. 5. Accélérer l'adoption de la loi sur l'aide juridique afin d'assurer que les victimes des crimes de violences sexuelles liés au conflit puissent bénéficier d'une aide juridique qui soit abordable et accessible sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, il est plus que temps d'assurer la mise en œuvre de ces engagements. Il est plus qu'urgent d'assurer les réparations justes et adéquates aux survivantes. Ce n'est pas un appel à l'aide que je lance mais un cri d'alerte. C'est la voix des survivantes que je veux faire entendre ici devant vous. Elle ne demande rien d'autre que justice soit faite et que les préjudices subis par elle soient réparés. Cependant, il s'est de préciser que de nos jours pour obtenir réparation, il faut nécessairement passer par la voie judiciaire. Or, les victimes de violences sexuelles liées au conflit rencontrent très souvent des difficultés à accéder à la justice. D'un côté, le parcours judiciaire pouvant aboutir à l'ouverture d'un procès est lourd et onéreux. De l'autre côté, les victimes de violences sexuelles qui bénéficient dans le très rare cas des décisions de justice condamnant les auteurs alors alloués des dommages et intérêts ne parviennent pas à les faire exécuter. Par conséquent, très peu de victimes accèdent à des réparations. Notons aussi que ces réparations judiciaires sont, en réalité, incomplètes car elles ne prennent qu'une seule forme, celle d'une indemnisation financière. Pourtant, les victimes de violences sexuelles liées au conflit ont besoin de mesures de réparations holistiques. Mesdames et Messieurs, distingués invités, considérant le fait que le violon sexuel lié au conflit constitue une violation grave du droit international humanitaire et que l'État peut être tenu responsable des actes commis par ses agents ou encore d'avoir failli à son obligation de protéger sa population en période de conflit, il est impérieux de mettre en place, en dehors du cadre judiciaire, un programme de réparation administrative. L'État devrait donc définir les modalités de réparation individuelles et collectives tout en assurant la mise en œuvre des garanties de non-récurrence des violations graves des droits de l'homme, notamment les violences sexuelles commises en période de conflit. Mesdames et Messieurs, comme le dit précédemment, la violence sexuelle est un problème global qui nous affecte tous autant que nous sommes. C'est une affaire de tous. Lorsqu'une femme est violée, une partie de notre société est détruite. C'est une partie de nous-mêmes qui est en réalité brisée. Pour combattre cette atrocité, il est impérieux d'unir nos intelligences et de mettre en synergie nos efforts, nos compétences et nos ressources. Je lance donc un vibrant appel à la solidarité nationale et internationale. Ces assises sont l'expression du plaidoyer que je porte et qui s'inscrit dans la droite ligne de la justice transitionnelle, chèrement portée par l'Union africaine et son excellence, M. le Président de la République qui en assume actuellement la présidence. Cette table ronde nous offre en effet par son exclusivité une formidable opportunité de traiter ensemble des éléments devant permettre l'élaboration d'une loi et l'adoption d'une politique nationale de réparation. Elle constitue en outre l'occasion de proposer des solutions en pratique et y douane de mise en place d'un Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit. Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos qualités et titres respectifs, ce projet est le nôtre. Nous devons totalement être impliqués. Présidents de la République, membres du Parlement, du gouvernement, du pouvoir judiciaire, sociétés civiles, leaders communautaires, partenaires nationaux, partenaires internationaux et j'en passe. Bref, nous tous qui sommes représentés ici dans cette salle, je reste confiante et garde la forme conviction qu'ensemble nous sommes une communauté plus forte comme j'aime le dire. Pour claire mon propos, je tiens à remercier tous les partenaires engagés dans cette démarche et à saluer chaleureusement tout en les félicitant les équipes qui ont aidé à l'élaboration de ce projet d'envergure et ont organisé cette table ronde. À vous, mesdames et messieurs, distingués invités, je tiens sincèrement à vous remercier pour votre présence qui marque votre soutien à mon engagement et surtout à la cause des survivantes. à nos mères, nos sœurs, nos filles survivantes, je peux vous partager ma foi en ce parole du Christ répris dans le verset 4 du chapitre 5 du livre de Matthieu. Je cite, « Portez les affligés car ils seront consolés. » À moi de vous souhaiter donc paix et consolation. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Encore une fois, merci à la distinguée Première dame pour ce plaidoyer fort en faveur des survivants, des victimes des violences sexuelles en République démocratique du Congo. Excellences, messieurs le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages renouvelés qu'il plaise à votre autorité et de bien vouloir prendre la parole pour votre discours de circonstance. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, ici représenté, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distinguée Première dame, chère Denise, messieurs les vice-premiers ministres, monsieur le ministre des Droits humains, mesdames et messieurs et messieurs les membres et les membres du gouvernement, honorables députés et sénateurs, monsieur le prix Nobel de la paix, madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, madame la coordinatrice du mouvement national des survivants, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques, mesdames et messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile, mesdames et messieurs distingués invités. Je suis infiniment honoré de pouvoir participer à cette table ronde inclusive portant sur la mise en place d'un fonds national de réparation en faveur des victimes, des survivants des violences sexuelles perpétrées au cours des cycles de conflits qui ont émaillé l'histoire contemporaine de la République démocratique du Congo. En effet, la République démocratique du Congo subit depuis plus de deux décennies les affres des conflits armés qui drainent avec eux leur lot de désolation et de méfaits. Ceux-ci ont favorisé entre autres la perpétration à grande échelle de crimes de violence sexuelle ainsi que d'autres formes d'atteinte aux droits de l'homme frappant ainsi des milliers de femmes et de filles et quelquefois des hommes. Me remémorant l'horreur indicible transparaissant sur les visages de ces victimes ayant vu leur chair et celle de leur semblable utilisée comme arme de guerre pour des conflits dont ils ignoraient les causes. Ma présence en ces lieux s'entend non seulement comme un devoir institutionnel mais surtout un devoir sacré citoyen et mémoriel auquel rien ne pourrait ni soustraire. Comme vous le savez sans doute ces crimes de violence sexuelle entraînent des conséquences graves sur les victimes et par-delà la société tout entière. En effet outre les séquelles physiques et les traumatismes psychologiques qu'elles subissent les victimes de violences sexuelles se retrouvent souvent dépourvues de tout moyen économique de subsistance et dans de nombreux cas rejetés par leurs familles. Point n'est besoin non plus de vous rappeler que plusieurs millions de Congolais ont d'une certaine manière été meurtris dans leur âme et dans leur chair souvent jusqu'à en perdre la vie du fait d'un environnement d'une richesse sans pareil. En effet l'abondance de nos richesses naturelles ne cesse d'attirer les prédateurs de toutes sortes et alimente la guerre asymétrique qui sévit dans nos territoires aux ramifications régionales et internationales. De ce fait la question de la responsabilité des crimes de violences sexuelles commis en République démocratique du Congo reste au centre des préoccupations majeures au niveau tant national qu'international. Prenant la mesure de la situation émue par la volonté de mener une guerre sans merci contre l'impunité des auteurs des violences sexuelles en période de conflit, le gouvernement de la République démocratique du Congo et les Nations Unies ont signé un communiqué conjoint le 30 mars 2013 lequel a été révisé le 3 décembre 2019. A travers ce document important mon pays a réaffirmé son engagement international à veiller à ce que les victimes ainsi que leurs membres de famille aient un accès effectif à la justice à des voies de recours et à une juste réparation en accélérant le processus d'adoption de la loi portant création d'un fonds de réparation au profit des victimes de violences sexuelles liées au conflit et en assurant le cas échéant son opérationnalisation et son approvisionnement. Mesdames et Messieurs, distingués invités, des années durant, le gouvernement de la République tout comme la société civile se sont évertués à réfléchir sur les meilleurs mécanismes, procédures, politiques et différents types de réparation collective et ou individuelle, voire des programmes ad hoc à mettre en œuvre pour que chaque victime y accède de la manière la plus juste qui soit. Ces réflexions ont permis au ministère des Droits humains que je félicite en passant d'initier deux projets de décret portant création respectivement du Fonds national de réparation et de la Commission nationale de justice transitionnelle en République démocratique du Congo qui seront discutées lors de cette table ronde inclusive en vue de renforcer le contenu et par-dessus tout le dispositif de réparation à concevoir. Il va de soi que la réparation constitue un pilier essentiel de la justice transitionnelle en ce qu'elle constitue pour les victimes l'un des schémas privilégiés de compensation et de satisfaction qui à terme leur permettra de recommencer une nouvelle vie. Aussi, le Fonds national de réparation aura l'avantage de fournir directement des services gratuits aux victimes notamment l'accès à la justice aux soins de santé la prise en charge psychologique ainsi que la réinsertion socio-économique. Mesdames et messieurs distingués invités, c'est donc fort de cette compréhension universellement partagée que je lance ce jour la table ronde inclusive sur la mise en place d'un Fonds national de réparation en faveur des survivants de violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves en République démocratique du Congo. Il s'y est de souligner et de rappeler que la table ronde inclusive poursuit comme objectif principal de réunir autour d'une même table toutes les parties prenantes concernées par la question en vue d'échanger sur la mise en œuvre du Fonds national de réparation et de la loi portant politique nationale de réparation. C'est pourquoi j'invite chaque acteur impliqué à jouer pleinement et efficacement son rôle en formulant des stratégies innovantes en vue de la constitution d'un agenda commun assorti de solutions politiques acceptées qui aura pour but notamment de démontrer qu'il est encore possible de mettre en œuvre des mécanismes de réparation qui tiennent aussi compte de nos réalités socio-culturelles. En outre, je m'engage à inscrire cette question comme l'une des priorités de mon gouvernement et à veiller à sa mise en œuvre pour prévenir et réparer les crimes se rapportant aux violences sexuelles liées au conflit. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne peux clore mon mot sans pouvoir adresser mes vifs et sincères remerciements à la très distinguée première dame Denise Niakeru Tshisekedi, mon épouse, en sa qualité de championne globale des Nations Unies pour la prévention des violences sexuelles, ainsi que pour ses nombreux plaidoyers menés en faveur de cette cause, mais aussi et surtout pour l'initiative louable d'organiser cette table ronde qui se veut inclusive. J'exprime ma gratitude à nos partenaires internationaux et de la société civile pour l'appui nous apporter et je les invite à demeurer à nos côtés jusqu'à la matérialisation de ce projet. J'adresse enfin mes remerciements à tous les acteurs de mon cabinet ainsi que du gouvernement pour leur implication sans faille à la recherche de solutions en faveur des victimes des violences sexuelles. Mesdames et messieurs, distingués invités, ainsi, je déclare ouverte la table ronde inclusive sur la mise en place d'un fonds national de réparation en faveur des survivants de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes graves en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Applaudissements Merci à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État. Excellences, monsieur le président de la République, distingués, premières dames, excellences, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités, distingués invités, ainsi, prend fin la cérémonie d'ouverture de la table ronde inclusive sur la mise en place d'un fonds national de réparation en faveur des survivants des violences sexuelles et autres crimes graves perpétrés en République démocratique du Congo. Excellences, avant la fin totale de cette cérémonie, permettez-moi de rappeler quelques dispositions protocolaires. Tout de suite, nous allons procéder à la prise de photos de famille avec quelques personnalités et le couple présidentiel. Et après le départ du couple présidentiel et des officiels, nous allons demander à tous les participants à cette table ronde de rester dans la salle pour la connaissance des ateliers et thématiques qui vont dérouler de tous les secteurs sans l'appui. Cela nous permet de rappeler qu'il y aura trois ateliers pour cette première année de la table ronde. Le premier portera sur la loi sur les réparations. L'atelier aura lieu dans la salle Panorama 2. Le deuxième atelier portera sur l'organisation et le fonctionnement du fonds des réparations. L'atelier aura lieu dans la salle Panorama 3. Et le dernier atelier portera sur le financement du fonds des réparations. Et cet atelier aura lieu dans la salle Nail-Romé. À présent, nous allons inviter son excellence monsieur le premier ministre pour la prise de photos de famille à venir ici devant son excellence monsieur le ministre des droits humains Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge des questions des violences liées au conflit évoquant différentes femmes qui ont connu des fortunes diverses et certains n'ont pas pu résister à la qualité des survivantes des violences sexuelles qui sont dans la salle mais certaines autres qui ont su résister et s'accrocher à la vie mais qui ont besoin d'une assistance ces lésions physiques connues ces traumatismes psychologiques mais aussi les lauréats méritent bien le soutien de tous pour qu'elles réussissent à surmonter ces obstacles les innombrables révenirent revenir à la vie normale après avoir connu ces différentes violences le président de l'arbre constitutionnel république la nation toute entière se mobilise pour soutenir ces femmes en tout cas après l'intervention l'honorable le deuxième vice-président du sénat appelé réparateur des femmes le président du conseil d'État qui est appelé réparateur des femmes Dili Mokogé est intervenu par un discours à distance qui se trouve à l'extérieur depuis il a comme il est fait toujours revenu sur la justice transitionnelle impérative donc Merci.